Musique Donc là nous sommes à Dieppe sur le chantier de construction d'une voie nouvelle, deux fois deux voies entre Manéouville et le gératoire du Grouchet. Donc c'est un projet d'une longueur de 7,7 km. Musique Ce projet comporte quand même quelques particularités, c'est-à-dire que nous avons un maximum de déblés, dans le sens où la route a été volontairement enterrée dans le terrain naturel pour des raisons de diminution de nuisances sonores visuelles sur le territoire naturel, et donc ce qui induit une nécessité d'évacuer une majorité des déblés. à l'extérieur donc de ce chantier. Musique 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 Pour évacuer ces déblés excédentaires, notre client a désiré s'inscrire dans une démarche écologique, par un mode de transport adapté, et notamment le ferroviaire. Nous avons été amenés à mettre en place une logistique qui est pour nous inhabituelle, puisque nous évacuons ces matériaux à l'aide de ce mi-remorque vers une plateforme de chargement, construite spécifiquement pour pouvoir charger ces matériaux dans des trains. Donc les matériaux sont acheminés par train, dans des caisses spécifiques, qui sont ensuite placés sur des châssis squelettes, sur des camions, qui ont été spécialement conçus pour ça, et donc déchargés directement sur le site du Ramblais. Donc là nous avons 300 000 m3 à emmener, à la suite de quoi nous aurons entre 350 et 400 000 m3 à emmener sur un autre projet, qui est situé à Port Jérôme, donc Port Jérôme 2 qui est vraiment au pied de Pont-en-Carreville. Ils ont besoin d'une grande quantité de matériaux, et les matériaux issus de notre chantier, les matériaux expérimentaires, sont de bonne qualité et peuvent donc leur servir à relever leur plateforme pour leur projet. C'est une grande première même en France, d'arriver à alimenter un chantier ayant des nécessités en quantité de matériaux, au départ d'un chantier qui avait des matériaux en excédent, aussi en quantité importante. Sous-titrage ST' 501